Hey Orcam ! Dans cette vidéo, je vous présente la toute nouvelle version Orcam Read et Orcam MyEyes, la version 9.10. Enfin, vous allez pouvoir gérer vos appareils à la voix avec le mot-clé et Orcam. A la manière de OK Google et de Alexa, lire n'a jamais été aussi facile avec ce stylo miniaturisé. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'accessibilité pour tous. On va donc parler de l'Orcam Read et sa mise à jour qui va vous permettre de lancer des mots-clés, de faire de la reconnaissance vocale directement à partir de votre stylo. Et vous savez tout ce que je présente donc sur la chaîne, tout ce qui est outils d'accessibilité, que ce soit des stylos, des machines à lire ou tout autre appareil pour le côté accessibilité. Donne-moi la date. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 22 novembre 2022. Donne-moi l'heure. L'heure est 10 heures. On a ici des possibilités de financement via les MDPH, les maisons départementales pour les personnes en situation de handicap, la GFIP, le FIPHP. Si c'est pour un poste professionnel, n'hésitez pas à mettre vos questions en section commentaire. On va donc mettre en marche notre appareil. Écoutons ce qui se passe au premier démarrage. Orcam version 9 est prêt. La batterie est chargée à 81%. Alors, Orcam Reed et Orcam MyEyes, c'est quoi ? Ce sont donc deux caméras miniaturisées qui permettent de faire de la lecture intelligente, de la lecture de texte, de code barre, lecture de billets de banque, lecture de scènes, lecture de visage pour MyEyes. En fait, ça permet de faire pas mal de petites choses super intéressantes pour les personnes malvoyantes. Ils ont donc rajouté ce fameux mot-clé, le Hey, Orcam, qui va permettre, en fait, de se servir de notre stylo ou de notre paire de lunettes, tout simplement à la voix, tel qu'on le ferait avec d'autres assistants. Ça, c'est plutôt cool. Je vous montre tout de suite comment cela fonctionne. C'est vraiment bien pensé. Ça va permettre aux gens qui ne sont pas trop habitués aux nouvelles technologies, d'avoir tout simplement, par le biais de mots-clés, la possibilité de lire, comme tout le monde. Équipé d'une intelligence artificielle, on va commencer à lui poser les premières questions. Hey, Orcam, donne-moi l'heure. L'heure est 10h52. Hey, Orcam, niveau de la batterie. La batterie est chargée à 81%. Pas de charge en cours. Hey, Orcam, plus vite. Vitesse augmentée. Hey, Orcam, moins vite. Vitesse diminuée. Hey, Orcam, plus fort. Volume maximum. Le public concerné est donc les personnes perdant la vue en cours de vie, les personnes malvoyantes de naissance, sans problème, grâce à ce genre de stylo, grâce à ce genre de lunettes, vous allez avoir la possibilité de lire votre courrier et n'importe quel bouquin, par exemple, livre de cuisine, etc. Très simple d'utilisation. Il possède quelques boutons sur le dessus. Le premier bouton pour numériser, le bouton plus et le bouton moins pour le volume, et le bouton de marche arrêt. Son point fort, c'est sa lecture intelligente. Vous allez voir dans la suite de cette vidéo. Je pense que vous allez être surpris. On pourra donc se déplacer dans un texte par le biais de la reconnaissance vocale. Passons tout de suite au test. C'est parti. On va donc prendre un bouquin au hasard. Alors, tout texte dactylographié, notre Orcam Read sera capable de les lire, puisqu'on est sur une machine à lire miniaturisée. Et tout ceci pourra se faire en toute portabilité, puisque où que vous soyez, que vous soyez dans un transport ou en restaurant, Orcam Read pourra vous aider à lire n'importe quelle carte, n'importe quel document. Alors, bien sûr, vous n'aurez qu'à pointer votre Orcam Read face au document, et on pourra toujours se servir du bouton qui est à l'extrémité de notre Orcam Read. Exemple ici. De nombreux maires de petites communes s'inquiètent d'être abandonnés au profit des grandes métropoles. Partagez-vous cette crainte ? Que leur diriez-vous ? Malheureusement, les villages se dépeuplent. Il y a évidemment des Anglais, des Hollandais qui viennent s'installer chez nous, mais qui ne compensent pas dans une grande mesure cette désertification de faits. Souvent d'ailleurs, ils ne restent que deux ou trois ans, finissent par s'ennuyer et repartent. J'aime le passé, mais le passé, de par sa fonction de passe... Et Orcam, changez de voix. Pour changer la voix allemande, appuyez sur le bouton d'action. Pour d'autres options, appuyez sur les boutons de volume. Avec le Hey Orcam, on va pouvoir gérer l'intégralité de notre stylo ou de notre caméra qui sera positionnée sur une paire de lunettes. Donc tout est gérable par reconnaissance vocale. L'essentiel de cette mise à jour, de cette nouvelle version 9.10, c'est de donner la possibilité à des personnes n'ayant pas l'habitude d'utiliser des nouvelles technologies, d'avoir accès à la lecture comme tout le monde. Alors, comme vous l'avez pu l'entendre, on a une voix féminine, une voix masculine. On va tout de suite lancer la lecture par la voix, c'est parti. Et Orcam, lecture du document. Notez qu'il pourrait y avoir encore du texte plus bas. Prêt. Et Orcam, lit tout. Grande région. Mariage d'amour ou de raison ? La parole au Limousin. Journaliste, romancier, historien. Il est l'un des fondateurs de l'école de Brive. Né en 1922, Michel Peramor n'a encore aujourd'hui rien perdu de sa fidélité à la terre qu'il a vu naître. Pays du Limousin est allé lui demander ce qu'il pensait du mariage de son cher Limousin avec ses deux voisins, l'Aquitaine et le Poitou Charente. Pensez votre attachement au Limousin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir se déplacer vocalement, directement, dans n'importe quelle direction, dans le texte, en demandant à notre Orcam cette phrase clé. Nous sommes des paysans et 90% des familles brivistes sont issues de la ruralité. Idem pour la Creuse et la Haute Vienne. Et Orcam, lecture intelligente. Notez qu'il pourrait y avoir encore du texte plus bas. Prêt. Est-ce que vous vouliez dire comment ça partir de Michel ? Et Orcam ? Ni en 1922. Michel, le père à mort, n'a encore aujourd'hui ni un perdu de sa fidélité à la terre qu'il a vu naître. Pays du Limousin est... Et Orcam, commence à partir de Limousin. Pays du Limousin est allé lui demander ce qu'il pensait du mariage de son cher Limousin avec ses deux voisins, l'Aquitaine et le Poitou Charente. Une fois que vous avez donc lancé la lecture intelligente, vous allez pouvoir lui demander commence à partir de tels mots et votre Orcam Read, votre Orcam MyEyes, sera capable de déterminer le mot exact et de commencer à cet instant dans le texte. Et ça, c'est plutôt cool. Journaliste. J'écoute. Quitter. Sortie. Tout simplement, cette phrase clé nous fera sortir du mode intelligent et on reviendra sur l'Orcam Read à l'origine du menu principal. L'Orcam Read est équipé de deux systèmes de laser, un système de cadrage et un système de pointage, ce qui va vous permettre à être encore plus efficace lorsque vous allez vouloir dire des documents précisément et cette fois-ci, il faudra plutôt être malvoyant car avec le système de pointage, ça fait une sorte de flèche que l'on doit positionner un endroit précis dans le texte pour que le texte prenne à cet endroit. Et pour changer ce mode de laser, on appuiera sur les touches plus et moins et on aura donc le changement du mode pointage au mode cadre. Et on parle bien de laser, attention les yeux, normalement, si vous appuyez sur le bouton, ceci s'éteint au bout de quelques secondes par sécurité. De nombreux maires de petites communes s'inquiètent d'être abandonnés au profit des grandes métropoles. Partagez-vous cette crainte ? Que leur diriez-vous ? Malheureusement. Les villages se dépens plomb-point, il y a évidemment des Anglais. Vous l'avez compris, cette mise à jour apporte une grande nouveauté, c'est la reconnaissance vocale, c'est l'intelligence artificielle sur l'Orcam Read comme sur Orcam MyEyes. Pour mettre à jour votre appareil, il va donc falloir qu'il soit connecté à votre réseau Wi-Fi et qu'il soit branché au courant, qu'il soit en chargement. Si une mise à jour a lieu, il vous dira une mise à jour est en cours de téléchargement, des petits bips se feront entendre et vous allez pouvoir installer la toute nouvelle version 9.10 de votre Orcam Read ou de votre Orcam MyEyes puisque sur les deux appareils, cette application existera sans aucun problème. Avec Orcam Read, vous allez maintenant pouvoir être complètement autonome à la lecture des codes barres, des billets de banque, de la lecture des fichiers dactylographiés, de tableaux. Grâce à cette mise à jour, vous allez pouvoir faire pas mal de choses très intéressantes par le biais de la reconnaissance vocale et ça, c'est vraiment génial. Alors, ce matériel pour qui ? Car vous allez me dire eh oui, on peut faire ça avec notre iPhone, on peut faire ça avec Lookout sur Android, on a Seeing AI, oui, mais le public concerné par ce genre de matériel, c'est bel et bien le public qui n'est pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sophistiqué, qui n'est pas dans les nouvelles technologies. On est plutôt sur un public très restreint au niveau des nouvelles technologies qui permettra à ce public d'avoir accès comme tout le monde à leur courrier, à leur papier sans avoir besoin d'une tierce personne pour lire n'importe quel document. Car c'est vrai, aujourd'hui, l'iPhone, les smartphones en général sont capables de faire ce genre de lecture, mais ici, on est sur un procédé plus simplifié, plus portable, offline, donc ça veut dire que tout marche hors ligne. voilà pour cette présentation de cette toute nouvelle version OrCam MyEyes et OrCam Read, la toute nouvelle mise à jour 9.10 de chez OrCam avec sa nouvelle intelligence artificielle pour tous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous aimez les vidéos accessibles à tous et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous, abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501